Après Niagara, Mitsuko, Stone et Chardin, un nouveau star by star d'enfer, le paradis de Jean-Luc et Aurélie. Alors imagine que tu ne sois pas ma femme et que tu entendes mon dernier 30 cm en vol. Tu penses quoi ? Alors, un vol, ton dernier album, en fait, c'est celui que je préfère. Il fait tellement craquer que je vais tout de suite l'acheter. Franchement, tu trouves que je chante comment dans notre duo La Mort pour qui ? Eh bien, écoute, pour tout t'avouer, j'ai été très étonné en bien. Je m'attendais à pire. Et je trouve que tu chantes très, très bien. Ta voix est bien placée, sans doute un petit peu mieux que pas mal d'autres chanteurs. Ça, c'est un compliment. Pourtant, le soir de l'enregistrement, tu as préféré partir faire un tour en moto sur le périph' ? Bah oui, parce que tu comprends, ça ne se passait pas très bien. Tu ne voulais pas écouter ton mari. Tu pensais que c'était parfait. Moi, j'étais en conflit avec toi, avec Alain Lanty, qui faisait la direction musicale. Tu sais très bien. Moi, je voulais que tu sortes de là en étant contente de ce que tu allais entendre. Et surtout, la pire des choses, tu sais très bien, c'est de regretter ce qu'on a fait et de se dire, mince, j'aurais pu le faire dix fois mieux. Alors voilà, je voulais t'emmener jusqu'aux dernières limites. Évidemment, tous les deux, sept ans de mariage, et tout de suite, on en est venus au mot. Et j'ai préféré partir pour te laisser avec Alain Lanty. Toutefois, si ta mémoire est bonne, tu sauras que je n'ai fait que deux tours du périph' et que je suis revenu en douce dans le studio. Et j'ai assisté à la dernière phrase, elle était bonne, quoi. Voilà, à la vérité. Tu crois qu'on va finir comme Stomé Charbonne ? Écoute, non, parce que je suis sûre qu'on a un autre à faire. Ça te manque de ne plus être entraîné le vendredi à 20h30 ? Les six premiers mois, oui. Ensuite, on oublie un petit peu, quoi. Enfin, c'est une maladie un petit peu invérissable, c'est vrai. Le port du casque est obligatoire, si tu sais. Enfin, mais il y a eu un risque. Il y a même des primes de risque qui tombent jamais. Ça m'a manqué, c'est vrai. J'y pense quelquefois. Pas spécialement vendredi, mais il y a un petit manque au départ, c'est vrai. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé ou ça a desservi ta carrière d'être sur TF1 ? Non, je crois que ça fait partie de ma carrière. Au contraire, c'est une expérience privilégiée. C'était quelque chose de rare qu'un artiste se voit confier un horaire aussi important pendant une année. Non, non, je pense que les gens n'ont pas oublié le chanteur, la preuve. Disons qu'il y a une empreinte un petit peu plus forte maintenant. Il y a la télé qui est venue s'ajouter au reste. Alors bon, j'avais peur au départ d'un déport d'images, tu le sais. Et puis finalement, je crois que les gens, lorsqu'ils aiment bien quelqu'un, le suivent. Je crois que ça a rendu service à des gens. Alors ma foi, dans une balance imaginaire, le pour est très très lourd. Je crois que si c'était à faire, je le referais vraiment. Pourquoi t'es avec moi ? Répondre ? Parce que t'es unique. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi ? Ce qui m'énerve le plus chez toi, je crois que ce sont tes colères qui me font terriblement peur. Tu ferais quoi si je te quittais ? Avec ou sans les enfants ? Avec. Avec ? Avec. Mais tu ne me quitterais pas. Et toi, tu ferais quoi si je te quittais ? J'attendrai que tu reviennes. Est-ce que tu penses qu'on vieillira ensemble ? On ne vieillira jamais. Tu m'aimes ? Je t'adore. Et pour être sûre de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.